De passage dans 6 à la maison, Jean-Pierre Foucault a livré quelques anecdotes. Il a notamment évoqué l'histoire d'amour entre Mike Davis et Juliette Gréco. Avec plusieurs années de carrière à son actif, Jean-Pierre Foucault n'est jamais à court d'anecdotes. Celui qui présentera prochainement, l'élection Miss France 2021 en a d'ailleurs livré quelques-uns, lors de son passage dans 6 à la maison. Parmi ces moments de télé les plus forts, il y a notamment les retrouvailles de Juliette Gréco, décédée en septembre 2020, et de Mike Davis dans Sacré Soirée, l'émission qu'il animait à l'époque. Jean-Pierre Foucault Photo, d'étimages des retrouvailles 40 ans plus tard dans les années 90, Juliette Gréco a eu droit à une belle surprise sur le plateau de Sacré Soirée. En effet, cette dernière a pu retrouver Mike Davis avec qui elle a vécu une idylle qui, comme le précise Patrick Cohen, était brève mais intense. Cela dit, cette surprise n'aurait pas pu avoir lieu sans un petit coup de pouce de Jean-Pierre Foucault. Avec l'équipe de Sacré Soirée, ce dernier a voulu organiser les retrouvailles des anciens amants, et ce, 40 ans après leur rencontre. Juliette Gréco et Mike Davis en 1949 Photo, d'étimages d'autant que pour le faire venir, ils ont dû répondre à certaines exigences de la star, à savoir un vol en avion privé, un séjour au Ritz, sans compter qu'ils ont dû se charger de son mal de dents. Un baiser passionné une fois en plateau, l'animateur avait demandé quelques notes à l'artiste américain mais celui-ci avait refusé. De passage sur le plateau de 6 à la maison, Jean-Pierre Foucault n'a d'ailleurs pas caché sa déception par rapport au refus de l'artiste, mais sa venue n'en reste pas moins bénéfique puisque 30 ans plus tard, cette séquence reste mémorable. Juliette Gréco se produit à La Cigale le 18 décembre 2015 à Paris. Photo, Getty image 6 Cette séquence est restée dans les annales c'est parce que les deux stars s'étaient échangé un baiser sur le plateau de Jean-Pierre Foucault. D'ailleurs, le chanteur avait affirmé qu'il avait accepté de faire le voyage parce que Juliette Gréco, était son premier amour. Les dix moments les plus marquants tout comme Jean-Pierre Foucault, Jean-Luc Reichman a vécu de grands moments de télé. Le mari de Nathalie Lecoutre en a d'ailleurs vécu beaucoup dans les douze coups de midi. Découvrez les dix moments les plus marquants. « Nathalie Lecoutre en a dix moments les plus marquants desserables sake de vivre. Abonnez-vous !